Le portefeuille de l'État offre de nouveaux équipements pour accroître les recettes douanières. Le bâtiment vétus et exigu logé dans les locaux abritants, la principale recette des douanes a été renovée. Les longs files d'attente de clients devant les guichets de paiement et de factures ne seront plus qu'un vieux souvenir. L'enseigne Bakayoko. Initialement de deux niveaux, le nouvel édifice complètement réconfiguré comprend désormais le rez-de-chaussée et trois étages. 28 bureaux opérationnels, 13 box pour recevoir les usagers clients et une grande salle d'archives. La rénovation de ce bâtiment qui a coûté environ 780 millions de francs CFA symbolise les efforts des douanes ivoiriennes dans la collecte des ressources nécessaires au budget. De 2000 à 2010, nous sommes passés de 494 milliards de francs de recettes annuelles à 939 milliards de francs. Nous avons passé la barre symbolique des 1000 milliards en 2013. Nuit été la COVID-19, nous aurions placé notre performance à 2000 milliards. Malgré les effets de la pandémie, les 1900 milliards de francs CFA demandés aux douanes au cours de l'exercice budgétaire en cours seront réalisés. D'où l'engagement à créer les conditions de travail agréables pour les travailleurs, notamment ceux du service stratégique de la recette principale, où passent 85% des recettes mobilisées au niveau des douanes, avec 7 milliards par jour. On doit bien équiper, outiller, préserver mieux les intérêts du trésor public. Et ce bâtiment permettra également aux opérateurs économiques d'accomplir avec sévérité et dans un relatif confort la formalité de paiement des droits de taxes. Des opérateurs qui rapportent près de 1900 milliards de francs CFA méritent que nous ayons une grande attention pour eux. Ces travaux de réhabilitation seront étendus à toutes les directions régionales du pays. Objectif, améliorer la productivité des douanes sur les corridors terrestres.